Mon nouveau pop-up, Lou, c'est un livre qui part d'une promenade des deux petits louveteaux au cœur de la nuit. C'est un peu une histoire d'un voyage initiatique où deux petits enfants se retrouvent pour la première fois seuls dans cette nature mystérieuse cachée par les ombrages. Et donc il y a cette sensation de liberté et en même temps de sécurité parce qu'il y a la famille qui n'est pas loin qui les protège. J'ai fait des études d'abord en Lituanie au Beaux-Arts, ensuite j'ai intégré l'école estienne à Paris pour des études d'illustration et c'est là où j'ai rencontré pour la première fois des auteurs qui faisaient des livres animés. Je suis tout de suite tombée amoureuse de ce monde à déplier et donc très vite j'ai transformé mon trait de dessin en trait de découpe et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler vraiment le papier découpé, la technique que j'aime jusqu'à ce jour. Donc j'aime beaucoup vraiment faire des maquettes à la main, tester des choses vraiment les découpant pour de vrai. Donc les croquis pour mes livres je les fais en petites maquettes d'abord et après je les perfectionne plusieurs fois et c'est comme ça que le livre prend forme petit à petit. Quand je fais mes livres je fais des maquettes qu'on appelle des maquettes en blanc, elles sont sans illustration, je les envoie à l'imprimeur et lui de son côté avec mes tracés de découpe et les maquettes que je lui envoie, lui il fabrique sa maquette à lui qui nous envoie et donc on vérifie si on s'est bien compris, si tout est collé au bon endroit, si ça fonctionne comme on veut. Une fois que la maquette en blanc est validée, on peut imprimer le livre et le monter. C'est vrai que je trouve beaucoup d'inspiration dans la nature. J'ai grandi en Lituanie, c'est un pays très vert et j'ai passé toutes mes vacances dans la forêt où on a une maison de vacances. Donc j'ai vraiment un attachement à la nature, j'adore passer du temps à observer le monde autour de moi, la forêt, les oiseaux et en fait j'aimerais bien encourager mes petits lecteurs à retrouver ce regard un peu attentif vers la nature qui les entoure, surtout les petits enfants qui grandissent dans la ville, qui parfois n'ont pas souvent l'occasion de partir en dehors de la ville. Et donc voilà, j'aimerais bien les encourager à remarquer les petites choses qui ne sont pas forcément visibles au premier regard. C'est pour ça que je cache beaucoup de détails dans mes livres, des petites choses qui ne sont pas forcément mentionnées dans le texte. Donc le lecteur, il peut les trouver tout seul et les interpréter un peu comme il veut.